Merci Monsieur le Président, chers collègues, vos excellents, chers participants. Je suis particulièrement heureux de prendre part à cette édition du Conseil ministériel de l'OSCE, qui est ma première mission à l'étranger en ma qualité de ministre des Affaires étrangères en remplacement de Didier Renders. Je me réjouis d'une collaboration fructueuse avec vous tous. La BG continue de reconnaître la valeur de l'OSCE en tant que forum de dialogue interactif. Compte tenu des défis sécuritaires actuels, son approche coopérative, égale et indivisible de la sécurité fait de l'OSCE un acteur régional important dans ce domaine. En ce qui concerne la crise en et autour de l'Ukraine, la Belgique se réjouit des développements positifs récents et espère que ceux-ci vont ouvrir la porte et la... Les défis restent cependant nombreux. La situation humanitaire déplorable qui affecte la population locale dans la région du Donbass doit être améliorée. Les élections locales doivent être préparées. Le désengagement doit continuer. La mise en œuvre intégrale des accords de Minsk reste une priorité et il est crucial que toutes les parties se tiennent à cet engagement. La Belgique réitère son plein soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. La Belgique salue le travail assidu de la mission spéciale d'observation de l'OSCE en Ukraine, SSM. Il est crucial que la SMM ait un accès sûr, sécurisé, inconditionnel et sans restriction à l'ensemble du territoire, l'Ukraine, en ce compris à la République autonome de Crimée, illégalement annexée, et la ville de Sébastopol, ainsi qu'à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Les différentes entraves et tentatives d'entrave au travail de SMM sont de nature et déplore et les auteurs de ces actes doivent être tenus responsables. La Belgique est préoccupée par les tentatives d'ébranler l'importance qu'occupe la dimension humaine dans le renforcement d'une sécurité globale en Europe. Des femmes continuent d'être victimes de violences et de discriminations. Des représentants de la société civile sont harcelés et persécutés. Des journalistes font l'objet d'agressions, sont emprisonnés et assassinés en raison de leur profession. Des membres de la communauté LGBT sont arrêtés et torturés en raison de leur orientation sexuelle. Il est de notre responsabilité d'assurer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cette fin, un dialogue régulier avec les organisations de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme doit imparitivement être maintenu. Je tiens également à réitérer mon soutien aux trois institutions autonomes qui nous assistent dans la mise en œuvre de nos engagements. En outre, la présence de l'OSCE sur le terrain à travers ses différentes missions est un signe tangible du caractère opérationnel de cette organisation. Ce caractère opérationnel doit être maintenu et renforcé. La Belgique a eu l'honneur de présider le groupe de travail informel dédié au dialogue structuré durant l'année 2018. Nous remercions la présidence néerlandaise pour ses efforts soutenus au cours de cette année 2019. Et compte tenu de l'environnement sécuritaire qui continue à se dégrader en Europe, le processus du dialogue structuré reste toujours aussi pertinent aujourd'hui. La Belgique est d'avis que le dialogue constitue en lui-même une mesure de confiance et de sécurité et est convaincue que ce dialogue doit se poursuivre l'année prochaine conformément aux mandats existants dans la même direction. Je soutiens l'appel de Bratislava, du ministre Lashkak, qui place à nouveau les normes, les principes et les engagements de l'OSCE au centre de nos discussions. Pour terminer, je tiens à vous féliciter, M. Lashkak, des qualités diplomatiques dont vous avez fait preuve en tant que président en exercice tout au long de cette année. Et par ailleurs, je tiens à assurer le plein soutien de la Belgique à l'Albanie pour sa présidence en 2020. Enfin, la Belgique se résoudit des présidences annoncées de la Suède et de la Pologne en 2021 et 2022. La décision de ces trois États participants garantit pour notre organisation la perspective d'un leadership bien nécessaire pendant les trois prochaines années. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.